Déjà, les femmes survivent, parce que quand on regarde en Russie, du côté de ma grand-mère, il ne reste que des femmes. Les hommes sont tous morts. Les avocats de Marie-Antoinette ont été condamnés à mort également, alors qu'ils n'avaient fait que la défendre. C'est assez amusant quand on voit la manière dont sont traités les avocats de Navalny, il y a des parallèles. Il y a cette force collective, où même la famille, c'est un collectif qui est fort et qui est puissant, mais l'individu a peu d'importance. Mon arrière-grand-père, il était terroriste au sens où il a fomenté un attentat contre le tsar avec le frère de Lénine. Alexandre Elie de Julienhoff. On ne doit pas juger ce qui ne résiste pas, ou pas suffisamment. Quand j'ai reçu le mail, et je tombe sur la phrase « qui que vous soyez ouvrez », je dis « oh non, je ne vais pas ouvrir ». J'ai pensé que c'était un truc, vous savez qu'on envoie dans le mail, et que tu ouvres la pièce jointe, et ton ordi est foutu. Et quand j'ai compris que c'était votre livre, je me suis dit « mais on est devenu dingue ». Oui, c'est vrai. Vous avez écrit un livre sur votre famille, qui est en partie ukrainienne, en partie russe, et c'est une espèce de saga familiale. Quand on écrit une saga, formellement, on ne prétend pas être spécialiste d'un pays. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on essaye de parler juste entre deux femmes, avec des origines similaires. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, depuis ces deux ans, qui vous énerve le plus quand on parle de l'Ukraine ou de la Russie ? L'incompréhension. Parce qu'on se fait une représentation de ce qui se passe là-bas, on se fait une représentation de la dureté de la vie en temps de guerre. Mais on ne peut pas se représenter les choses, à moins de les avoir vécues. Et c'est deux situations très différentes, mais je pense qu'on sous-estime aussi la difficulté des Russes à vivre en temps de guerre. Le fait qu'il ne parle pas librement. Et ça résonne beaucoup en moi, parce que ma grand-mère, qui est née en Russie, qui a été déportée, elle avait 17 ans, elle a été déportée en Allemagne pour servir de main-d'œuvre à l'Allemagne nazie. Elle a rencontré mon grand-père français, elle s'est installée en France. Elle s'est toujours sentie russe, franco-russe. Et à chaque fois qu'on critiquait les dirigeants, elle le prenait très mal. Je la voyais, elle s'énervait, et je pense que ça la blessait. Et elle pouvait confondre parfois la critique des dirigeants et la critique d'un peuple. Mais si elle le confondait autant, je me disais, c'est peut-être que nous-mêmes, on n'est pas assez clairs. Et que dans la manière dont on s'exprime, on croit que c'est trivial que ce qu'on critique, c'est le dirigeant, c'est pas le peuple. Mais c'est pas aussi facile, il y a beaucoup de nuances. Donc vraiment pour moi, on parle tous de ce qui se passe là-bas, mais sans avoir vécu, soit en temps de guerre, soit dans un pays en dictature aussi. C'est difficile de se représenter la dureté de la vie. Et puis pour les Ukrainiens, c'est quand même, c'est des vies brisées. Et ça aussi, quand j'ai écrit ce livre, je me renseignis, j'ai beaucoup lu sur les russes blancs, sur ces jeunes pleins d'espoir, qui étaient éduqués, qui avaient l'avenir devant eux à l'école des cadets. Et puis leur vie a été complètement brisée. Et j'ai l'impression qu'on est en train de briser des vies, on est en train de faucher des jeunesses. Ceux qui partent au front, ceux qui reviennent, déjà il y a un état psychique et mental, mais il y a beaucoup de personnes amputées aussi, qui se voient dans les rues de Kiev. Et c'est vraiment ça, je me dis, on ne se rend pas compte qu'il faut vraiment les soutenir, parce qu'on est en train de briser toute une jeunesse dans les deux pays, et c'est quand même dramatique. Pourquoi à votre avis, quand vous êtes encore jeune, mais je regarde autour de moi les gens qui ont vécu toute leur vie dans un autre pays, comme vous, comme moi aussi, j'ai vécu quasiment toute ma vie en France. Pourquoi on n'arrive pas à se débarrasser de la notion de notre ethnie ? Même si c'est l'ethnie de nos aïeuls, de nos grands-parents, pourquoi on n'est juste pas des Français comme les autres ? Cette ethnicité, elle réapparaît comme une goutte d'huile dans l'eau. Pourquoi on n'arrive pas à se dissoudre dans la culture européenne ? Oui, parce qu'on vient de là. Mais tout le monde vient de là. Un Italien, je ne vois pas le même problème, je pense que c'est un problème, de notre incapacité de se dissoudre dans l'eau. On est toujours, je ne voudrais pas utiliser le mot paria, mais on est toujours des étrangers. On est toujours autres. Ça, c'est intéressant parce que ma grand-mère s'est toujours ressentie étrangère, toujours. Et elle disait qu'on l'appelait la russe du gesta. Le gesta, c'est le lieu dit où elle habitait avec mon grand-père. Et quand elle est décédée, c'était juste avant que la guerre n'éclate. Elle avait 96 ans. Et je me rappelle, on était avec mon père à l'église où on avait accueilli le pop qui venait célébrer l'office. Et puis les personnes qui gèrent l'église nous disent, mais il va y avoir du monde. Alors nous, on ne savait pas. Mais on ne sait pas. Les gens ne disent pas, mais voilà, on va venir à l'enterrement. Et puis la personne qui gère l'église disait, non, mais en général, l'audience maximale d'un enterrement, c'est quand le décédé a 60 ans. Parce qu'il a encore plein d'amis en vie. Donc ma grand-mère avait 96 ans. Donc je lui ai dit, bon, il n'y aura sans doute pas une église comble. Je me rappelle quand on est entré à la suite du cercueil avec mes cousins. On s'est dit, mais il y a un monde fou, l'église était pleine. Et il y a énormément de personnes qui ont voulu venir rendre hommage à Mamie. Alors évidemment, il y avait des personnes qu'il avait connues, qui étaient un peu plus jeunes qu'elle, mais qu'il avait connues. Des personnes de l'âge de mes parents, de mes oncles et tantes qui voulaient leur rendre hommage. Mais beaucoup qui avaient des souvenirs avec elle. Et je me suis dit, mais en fait, elle a réussi son intégration. En fait, elle était aimée, elle était respectée. Mais elle ne s'en est jamais rendue compte. Elle s'est toujours sentie comme une étrangère. Et c'est atroce de se dire qu'elle n'a pas réalisé à quel point les gens l'aimaient. Et j'ai fait des dédicaces de mon livre, donc dans la commune où elle résidait. J'ai eu tellement de personnes qui sont venues me raconter des anecdotes. Mamie avait fait des ménages. J'avais une jeune femme qui avait 14 ans quand Mamie en avait 40. Donc Mamie était cuisinière dans un château. Et la jeune femme était, comme elle le disait, la bonne d'un des fils. Elle me disait, mais je l'admirais tellement. Elle m'a appris tellement de choses. J'ai vu celle qui a été le premier bébé que ma grand-mère a tenu dans ses bras quand elle est arrivée en France. Et qui en était très fière. Qui me disait, ta grand-mère me disait toujours, j'ai été le premier bébé. Tu as été le premier bébé que j'ai tenu dans mes bras. Et donc, il y a quand même cette dichotomie entre la perception qu'elle pensait que les autres avaient d'elle et ce qu'ils pensaient vraiment. Alors, est-ce que c'est, on parle toujours de cette âme slave, de cette âme russe qui est très sensible. Je suis très sensible. Ça, je m'en rends compte. J'ai une hypersensibilité. Et aussi, je peux réagir de manière très avif quand on touche à mes valeurs. Ça, je ne supporte pas. Alors, peut-être que ça se transmet. Peut-être que ça, on n'arrive pas à le perdre ou à le dissoudre. Et puis qu'on n'a pas envie. Parce que quelque part, je suis fière aussi de ces aspects de ma personnalité. Et c'est aussi pour ça que je dédie ce livre à mes filles. Parce que je veux qu'elles aussi, elles sachent d'où elles viennent. Elles ont connu ma grand-mère. Elles l'adoraient. Et pour les enfants de mes cousins. Et je suis très touchée par l'intérêt qu'ils manifestent. Parce qu'ils ont envie de mieux connaître l'histoire de leur arrière-grand-mère. Pour mes neveux et nièces aussi. Et il y a vraiment cette envie. Mais je pense que c'est peut-être cette hypersensibilité qu'on n'arrive pas à dissoudre. Et qui fait qu'il y a toujours ce lien avec le pays natal qui ne s'en va jamais. Qui n'est pas mon pays natal. Puisque moi, je suis née en France. J'ai toujours vécu en France. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je suis retournée en Russie, jusqu'à maintenant, je n'y retourne pas, je me sentais chez moi quelque part. C'est vrai. Je me disais, je viens de là. C'est mon pays. Ces odeurs, l'odeur de la nette sur les marchés. Ah, je sais que je suis en Russie. Et je sais que quelque part, je suis chez moi. En fait, vous avez prononcé un mot qui est le mot de valeur. On en parle très très souvent des valeurs. Et j'ai remarqué qu'en Occident, plus on parle de la défense des valeurs, plus on se rend compte que ces valeurs sont perdues quelque part, comme l'eau dans le sable. Plus, on déteste presque les peuples qui y tiennent. Et c'est peut-être ça aussi. Parce que, comme vous avez dit à juste titre, dès qu'on ne touche pas à vos valeurs, vous êtes comme les autres. Mais si on touche vos valeurs, vous devenez hypersensible. Ça peut être aussi une hyperviolence. Ça peut être aussi la perte de la langue diplomatique, ce qui est mon cas. C'est-à-dire qu'en public, je réagis comme les autres. Mais si on critique, par exemple, l'orthodoxie, et pourtant je suis athée, mais j'ai envie de dire, mais quand savez-vous de l'orthodoxie, la vraie, pour comme ça donner des analyses caricaturales de ce qu'est cette Église, qui est très très différente de l'Église catholique ou protestante. D'ailleurs, pas autant de la protestante que de la catholique. Du coup, je voudrais davantage vous parler de qu'est-ce que cette valeur, pas au sens dont on parle à la télévision, mais ces valeurs qui passent de génération en génération sans qu'on vit dans un pays. Pour vous, qu'est-ce que c'est ? De quoi parle-t-on quand on parle des valeurs des Russes ? Des Ukrainiens. Et pardon de les mettre dans le même panier, mais j'ai l'impression que malgré tout, les Ukrainiens, eux aussi, et les Russes, eux aussi, tiennent à leurs racines. Il y a un sens de la famille qui est très profond. Déjà, quand on parle de ces valeurs-là, chaque fois que je suis retournée en Russie, c'est la fête, tout le monde se met en quatre pour nous accueillir. Et en Ukraine, c'est pareil. Je me rappelle, on y était allés en 92. Et c'était au moment où il y avait une inflation galopante. La vie était dure en Russie ou dans toutes les ex-républiques du non-soviétique. Et malgré ça, on était invités, parce qu'en Ukraine notamment, mon grand-père avait trois sœurs qui ont toutes eu des enfants, des petits-enfants. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de familles en Ukraine. J'ai beaucoup de cousins aujourd'hui. Et on était invités chez les uns, chez les autres. Et on faisait des repas. Et nous, on se disait, mais est-ce qu'ils ne vont pas se mettre dans le rouge pour parler vulgairement, pour nous recevoir ? Mais pour eux, on était la famille. On est la famille. Donc c'est vraiment important. Donc il y a vraiment l'attachement à la famille. Un de mes oncles me rappelait que pour ma grand-mère, elle était toujours très fière de ses enfants et de ses petits-enfants. Elle avait toujours tendance, quand elle le comparait, à dire qu'on était mieux que les autres. Il y a toujours cette défense incroyable de la famille. Et puis, alors, j'ai l'impression que chez mes filles aussi, il y a cette notion de justice. On ne supporte pas l'injustice. Il y a des choses, je pense, que ma grand-mère ne comprenait pas. On peut avoir cette mentalité parfois un petit peu bourgeoise en France. Et puis certains ont accès à certaines choses et d'autres pas. Et par exemple, elle, elle était femme d'agriculteur. Ses enfants étaient des enfants d'agriculteurs. Et elle a dû se battre pour qu'ils aillent au collège à Bayonne, parce qu'elle estimait qu'il valait mieux qu'ils continuent leurs études à Bayonne. C'était là qu'il y avait le plus de possibilités, qu'il y avait la vie à côté de la commune où elle résidait. Et elle m'a souvent dit, mais on m'a critiqué pour ça. On a dit de moi, mais pour qui se prend-elle pour vouloir envoyer ses enfants étudier à Bayonne ? Mais c'est normal. Moi, je veux que mes fils aient accès à la... Et ma fille, que mes enfants aient accès à la meilleure éducation. Donc il y a... Quelqu'un d'autre m'a dit d'ailleurs qu'elle avait un sens aigu de la lutte des classes. Justement, la fameuse personne qui avait 14 ans, qui est entrée, comme elle le dit, comme bonne au château, elle m'a dit, non, non, ta grand-mère, quand les... J'ai dit les propriétaires, enfin les propriétaires, mais les employeurs abusaient, et qu'elle ne s'en rendait pas compte. Elle était toute jeune, elle avait 14 ans, donc ils lui demandaient plus de choses que ce qu'elle était censée faire. Elle me disait, ah, mais Lounmila, elle était toujours là pour me dire, oui, non, mais tu te rends pas compte, là. En fait, ils abusent de toi. Par exemple, ils avaient proposé de l'emmener à la plage avec eux, en disant, mais comme ça, tu pourras voir la mer. Et ma grand-mère disait, mais non, c'est sur tes jours de congé, tu seras pas payée, et à la plage, tu seras toujours la bonniche. Crois-moi, tu vas pas t'amuser. Et elle m'avait dit, mais je m'en étais pas rendue compte. Et donc, je pense qu'il y a ce sens aigu de l'injustice aussi, de... Il faut que ce soit équitable. Il faut qu'on traite les autres comme on souhaite être au traité, et que l'on ne se laisse pas abuser, mais au sens large. C'est-à-dire qu'on doit tous être traités avec respect et avec équité. Chez les catholiques, il y a la loi qui prévaut. Chez les protestants, c'est ton exception à toi. Chez les orthodoxes, c'est cette grâce que Dieu donne à tout le monde, et c'est pareil. Il y a le contact direct avec le Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire des institutions. Donc, quelque part, chacun se sent être privilégié devant Dieu à égalité avec les autres. Parce que tu ne passes pas par l'ex-ecclésiastique. Ces institutions, même si les peuples existent, mais il n'y a pas de pape, il n'y a pas donc d'hierarchie. Et donc, d'un côté, c'est deux peuples qui sont en contact direct avec cette grâce de Dieu. Et d'un autre côté, moins peut-être les Ukrainiens tels que je les connaisse, mais les Russes, surtout, peuvent devenir, à la seconde, d'une violence terrible. Et dans votre famille, vous aviez votre arrière-grand-père, ou votre grand-père, je ne sais plus, qui était terroriste. Alors, c'est mon arrière-grand-père, du côté maternel. Et ça, c'est de la méchanceté pure, de la violence pure. Et le terrorisme est né en Russie. Comment expliquer cette bonté, cela, avec cette extrême violence ? Alors, mon arrière-grand-père, il était terroriste, au sens où il a fomenté un attentat contre le tsar, avec le frère de Lénine, Alexandre Elie Tchoulyonov. Évidemment, je ne l'ai pas connu. Il est décédé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et malheureusement, je n'ai pas connu son fils, mon grand-père, qui est décédé avant ma naissance. Je sais que mon grand-père en voulait beaucoup à son père. Mais le recours à la violence, il l'a utilisé pour lutter contre l'absolutisme du tsar. Alors, c'est vrai que le tsar les a qualifiés de terroristes. Mais eux, ce qu'ils voulaient, et c'est là qu'on en revient toujours dans cette difficulté, ils voulaient libérer le peuple. C'était vraiment, on veut sortir la Russie de l'absolutisme du tsar. Et quand... Donc, il était étudiant à l'université de Saint-Pétersbourg. Et quand il est arrivé, apparemment, il y avait énormément d'étudiants dans cette université qui étaient épris de liberté, qui regardaient ce qui se passait dans les autres pays occidentaux, où il y avait des monarchies constitutionnelles qui étaient en place, avec plus de pouvoir qui étaient donnés au peuple. Et eux, ils se révoltaient contre l'absolutisme du tsar. Et dans le livre, puisque je n'ai pas connu cet arrière-grand-père, je lui donne le rôle de celui qui ne voulait pas recourir à la violence, qui espérait que la propagande, que la lutte par la parole, puissent le faire advenir à ses fins, et qu'il se retrouve un petit peu forcé de recourir à la violence, parce que le groupe dans lequel il s'est... Je ne vais pas dire embrigadé, parce que j'imagine qu'il a quand même eu le choix, mais que le groupe auquel il s'est lié a décidé de recourir à la violence. Mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est des terroristes, parce que je l'ai écrit dans le livre, puisque lui-même était qualifié de terroriste. Mais on pourrait aussi dire résistant. Et finalement, quand j'emploie le mot de terroriste dans le livre, c'est pour dire voilà comment il était désigné par le pouvoir autocratique en place, mais ce qu'il a fait lui, c'est un acte de résistance, en essayant de tuer le tsar pour mettre en place un régime plus démocratique. Pour moi, c'est le problème même de la Russie. C'est parce que moi, j'appelle... Quand on a fait des actes terroristes contre les tsars, c'est souvent contre les bons, contre ceux qui ont aboli la loi de... Du servage. Du servage. Le terrorisme n'a rien apporté de bon pour la Russie. Et pour moi, ça reste un problème peut-être essentiel. Et philosophiquement, historiquement parlant, la Russie, la seule idée philosophique que la Russie a donnée au monde, c'est l'idée d'un anarchisme terroriste. Je ne sais pas, parce que quand on parle... On nous dit toujours, mais vous, vous avez tué votre roi. Vous avez tué Louis XVI, vous avez tué Marie-Antoinette. Et on se rend compte que les procès étaient quand même... Les avocats de Marie-Antoinette ont été condamnés à mort également, alors qu'ils n'avaient fait que la défendre. C'est assez amusant quand on voit la manière dont sont traités les avocats de Navalny. Enfin, il y a des parallèles. Et puis il y a eu le régime de la terreur aussi sous la Révolution. Donc, pour moi, ma grande blessure vis-à-vis de la Russie, c'est que ce peuple a très très peu connu la démocratie. Finalement, après la Révolution de 1917, il y a eu le gouvernement provisoire, où là, il y a peut-être eu une ébauche de ce que pouvaient être des institutions démocratiques. Les bolcheviques sont arrivés. Et puis après, la prise de pouvoir par Staline, là, c'était vraiment... On était de retour dans une autocratie. C'était horrible. Je ne sais pas si on peut qualifier la période helsineienne de vraiment démocrate. Non, non, non. Surtout pas. Et donc, finalement, ce peuple n'a quasiment jamais connu la démocratie. C'est ça qui est terrible. Et j'ai une de mes amies qui me disait, mais au début, quand on espérait que les sanctions occidentales fassent effet en Russie, et elle me disait, mais même si on arrive à appauvrir l'État russe et à faire en sorte que la population, malheureusement, ressente cet appauvrissement, les Russes ont une telle capacité d'endurance, parce qu'ils ont tout le temps vécu dans, quelque part, le besoin. Il fallait toujours compter. Il fallait aller faire la queue dans les magasins. Et on ne trouvait pas toujours tout ce dont on avait besoin. Donc, ils sont, quelque part, habitués à savoir faire front dans des circonstances terribles que nous ne supporterions peut-être pas. Et alors, est-ce qu'ils sont plus violents ? J'ai vécu dans le Pays Basque toute ma jeunesse, jusqu'à mes 18 ans. Et il y a de la violence partout. L'ETA a commis des violences atroces. Ils tuaient parfois des conseillers municipaux, juste parce qu'ils étaient conseillers municipaux. Ils ont tué des personnes très jeunes. Donc, pour moi, je n'ai pas l'impression que la Russie a l'apanage du terrorisme. Mais la Russie n'a jamais connu la démocratie. Et c'est ça qui fait que... Quand je parle de la violence, c'est la violence... La dureté, peut-être le mot. Alors, c'est un point. Parce que quand il faut résoudre le problème, on prend une bombe, on jette dans la calèche du Tsar, au lieu de construire des institutions, on est très durs par rapport... Le paradoxe, c'est que d'un côté, vous décrivez ça, et dans votre livre, et là, tout à l'heure, qu'il y a cet espèce de sentiment, de cet accueil. Mais d'un autre côté, avouez que la mère russe, moins la mère ukrainienne, sont très durs par rapport à leurs enfants. Il y a une espèce de discipline, ou cette espèce de... Ben, s'il faut aller au front, la mère russe, elle va envoyer son fils au front. Elle ne va pas essayer de... Elle va toutes les envoyer, je ne sais pas. La dureté, oui, c'est vrai. Moi, je trouve que, dans les familles russes, il y a cette... Peut-être pas la violence, mais une dureté, parfois, assez phénoménale. Zvěgen se fait la montrer dans le film sans amour. C'est-à-dire que, d'un côté, on peut faire ses repas tellement généreux, et ce repas peut terminer dans une bagarre générale où on va tuer quelques membres de sa propre famille. Ça, c'est un cas très, très extrême. La dureté, en revanche... Oui, je pense que la population russe est habituée à vivre à la dure. C'est vrai. Moi, je vais très plus tôt, quand je vois la manière dont ma grand-mère s'est comportée avec ses enfants, il y avait de l'exigence. Mais je ne dirais pas qu'elle était dure avec ses enfants, et elle n'était pas dure du tout avec ses petits-enfants, mais c'est une relation différente. Elle nous aimait vraiment tous, beaucoup. Et en revanche, c'est vrai que l'État russe est... Finalement, il y a cette force collective, ou même la famille, c'est un collectif qui est fort et qui est puissant, mais l'individu a peu d'importance. Et on le voit bien à chaque fois qu'il y a même des déprises d'otages. Quand il y avait eu le théâtre de Baselaine, c'était atroce. Et je me rappelle, j'avais dit à mon mari, oh là 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 là, quand tu es pris en otage, il vaut vraiment mieux être en France qu'en Russie, puisque ce qui importe, c'est justement de battre les terroristes, de les vaincre. Et les dégâts collatéraux, c'est pas grave. Alors que, heureusement, on a quand même l'impression qu'en France, on fait plus de cas de la vie humaine. Sans doute en Ukraine, aujourd'hui, on en fait plus de cas. Mais c'est vrai qu'en Russie, on a l'impression, et ça date pas d'hier, puisqu'on voit bien l'ensemble des guerres qui ont traversé la Russie, même la guerre civile. L'essentiel, c'est de battre l'ennemi, peu importe à quel prix. Oui. Et ça, c'est terrible. Mais je ne suis pas certaine, parce que j'ai une grande foi dans les mères russes. Ce sont quand même elles qui ont réussi à... ou qui ont joué un grand rôle pour mettre fin à la guerre en Afghanistan. Aujourd'hui, c'est quand même elles, pour certains d'entre elles, qui continuent à défier Poutine, parce qu'elles veulent savoir ce qu'il est advenu de leur fils, parce qu'elles veulent récupérer les corps. Et quand je me représente ma grand-mère, je me dis, je pense qu'elle, elle aurait défié toutes les autorités, si on s'en était pris à ses enfants. Vraiment. Une question aussi par rapport à la femme dans ce monde slave. Je suis persuadée que le monde slave est un monde matriarcal. C'est la femme qui dirige la famille. La famille est d'une grande importance en Russie et en Ukraine. Pourquoi ce refus de la femme dans les institutions ? Alors, en même temps. Oui. C'est vrai que la femme dirige la famille, quand je regarde... En fait, elle dirige la société, mais pas la représentation de la société par les institutions. d'ailleurs, les dirigeants russes... Il y a très peu de femmes. ...ne sont même pas accompagnés par leurs épouses, à part Gorbatchev, et d'ailleurs, il a mal fini. Partiellement, à cause de ça, on ne supporte pas, à côté d'un tsar, sa femme. Comme on n'a pas supporté Alexandra, qui était la femme de Nicolas II. Et qu'apparemment, la révolution, c'était à cause d'elle. C'est drôle. C'est certainement pas à cause d'elle. Parce qu'il y avait des prémissages. Mais encore aujourd'hui, on dit que le peuple n'a pas accepté la femme à côté du souverain. Effectivement, Raisa Gorbatchev, elle était critiquée par les membres de ma famille en Russie qui disaient qu'elle dépensait trop d'argent en vêtements. Et alors, là, c'est amusant parce que ma grand-mère russe, elle disait, elle-même à ses soeurs, elle disait, mais enfin, elle représente le pays. Elle vous représente. Non, mais c'est normal. Moi, je suis fière qu'elle se fasse belle. Je suis fière qu'on dise d'elle que c'est une belle femme, qu'elle a beaucoup de prestance. Mais elle n'était pas du tout acceptée. Effectivement, ça a été reproché. Alors, les années Gorbatchev, c'est vraiment un crève-cœur pour moi parce qu'on ne se comprenait pas avec ma famille. Et quand je disais à l'époque, avec ma famille russe, bien sûr, que je l'admirais, mais non, mais il parle mal, il a un accent, il ne fait pas les bonnes... Ce n'est pas les bonnes déclinaisons. Enfin, oui, il fait des fautes de grammaire. Tatiana, tu ne te rends pas compte. Il nous représente mal. Enfin, il était vraiment, vraiment détesté. Et c'est vrai qu'il y a cette contradiction ou cette dichotomie entre la place des femmes dans la société. Parce que, alors, ma grand-mère était une femme forte, vraiment forte. Ses sœurs étaient des femmes diablement fortes. Et clairement, à la maison, c'était elle qui avait le dernier mot. C'était elle qui tenait la maison. À table, c'était elle qui décidait de tout ce qui se passait. Mon père m'a dit lui-même, il a vu son grand-père, donc mon arrière-grand-père que je n'ai pas connu, il l'a vu essayer de prendre un nouveau verre de vodka. Et une de ses filles qui lui a dit « What it ? » Mais il m'a dit « Mais c'était tellement fort, c'était assez ! » Et lui, il disait « Oh, my linky, my linky ! » J'en veux juste un tout petit peu. Mais il n'avait pas gain de cause, alors que c'était normalement lui l'autorité paternelle. Mais même quand on prend la littérature, les hommes, j'ai l'impression que dans le monde slave, les hommes, c'est le bruit blanc. C'est quelque chose qui... Parce que je suis comme vous, pareil. Bien sûr que j'avais des grands-pères aussi, mais je ne parle que de mes grands-mères. Oui. Déjà, les femmes survivent. Parce que quand on regarde en Russie, du côté de ma grand-mère, il ne reste que des femmes. Les hommes sont tous morts. Et mes cousines, malheureusement, ne se sont pas mariées. Oui, il y en a une qui s'est mariée, mais son mari est mort. Et même en Ukraine, les femmes vivent plus longtemps. Et puis surtout dans ces pays où il y a eu tellement de guerres ou peut-être que l'usage de l'alcool est trop important. Les hommes meurent beaucoup plus jeunes. Donc on se retrouve avec une surpondération des femmes. Dans toutes les familles, il y a beaucoup plus de femmes. Et puis peut-être que c'est le rôle que chacun s'est assigné. C'est-à-dire aux hommes, la représentation, mais sans réel pouvoir, la représentation de façade, à part pour celui qui est vraiment à la tête de l'État. Et puis aux femmes, le contrôle, mais il faut laisser à l'homme sa dignité. Donc c'est nous qui contrôlons, mais on le fait en arrière-plan. Ne pensez-vous pas que c'est... Parce que dans la société russe et ukrainienne, peut-être moins en Ukraine, la politique, c'est quelque chose qui est une espèce de théâtre, presque cirque. C'est quelque chose qui existe, mais l'homme et la femme, enfin, les vrais gens vivent en dehors de ça. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est chez eux, mais la vraie vie, c'est chez nous. Et donc, le vrai pouvoir dans chez nous, c'est la femme. Et les hommes, c'est le jeu des hommes, c'est le jeu des égaux. C'est là où tout est opportuniste, peureux, lâche. Toutes les femmes sont très courageuses. Je dis souvent quand je décris mon livre que c'est aussi... Ce sont des histoires de femmes fortes. C'est même les personnages secondaires. Enfin, la force qu'ont ces femmes, la force qu'a eue ma grand-mère, qu'ont eues ses sœurs, la force qu'a eue mon arrière-grand-mère qui était quand même directrice d'une école pour jeunes filles en Ukraine à la fin du XIXe siècle. Enfin, c'est incroyable de penser que ça puisse exister. Et donc, les femmes sont impressionnantes par leur résilience, justement. Mais la politique peut être un cirque dans d'autres milieux, dans d'autres pays, dans d'autres parties. Pourtant, c'est un cirque partout. Mais en France, les gens croivent en politique, pas en Russie. Je pense qu'ils n'y croient plus. Alors, je n'ai jamais réfléchi à ça de cette manière, mais ça pourrait être une explication. C'est-à-dire que les femmes se disent, je ne vais pas m'ennuyer avec quelque chose qui ne sert à rien et qui n'est que factice. Et je vais me concentrer sur mon quotidien. parce que les femmes, on parle beaucoup de la charge mentale en Europe, mais il faut se rendre compte vraiment des conditions et de la dureté de vie des femmes en Russie, des femmes en Ukraine. Non, non, elles sont admirables. Elles sont vraiment admirables. La charge mentale, très intéressant que vous me dites ça. parce que j'ai lu une étude qui dit que dans les pays de l'Est, il y a beaucoup moins de fous dans un sens clinique du terme qu'en Occident. Et quand je dis fous, ce n'est pas du tout quelque chose de péjoratif. C'est-à-dire que, bien sûr, que les Russes boivent beaucoup, mais boire ou fumer, c'est chercher un plaisir. Ce n'est pas un psychotrope. L'alcool et la cigarette, ce n'est pas un médicament psychotrope. Or, en Occident, il y a énormément de folie-folie qui demandent l'utilisation des médicaments. Comment expliquez-vous que c'est quelque chose que j'ai ressenti, moi, physiquement, quand je suis arrivée en France pour travailler, et pour rester comme adulte à 25 ans ? Cette espèce de solitude et cette espèce de dépression clinique qui arrive à tout russe quand il se retrouve en Occident. Et pourtant, dans une société russe pauvre, violente, ingérable, on n'est pas malade. Parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on doit tellement se focaliser sur sa survie. finalement, certaines personnes disent que parfois, être en dépression, c'est un luxe qu'on peut se permettre quand on n'a pas des soucis plus immédiats à gérer. Alors, certaines personnes ont dit, je ne sais pas si ça a été vraiment validé, mais qu'à un moment donné, les Ukrainiens n'attrapaient plus le Covid quand la guerre a éclaté, parce que toute leur énergie était tellement dirigée vers qu'on doit faire face, on doit lutter, qu'il n'y avait plus de place pour le Covid, c'était un petit souci. Donc, je pense que quand on a vraiment des luttes majeures et qu'on lutte quotidiennement pour sa survie, pour savoir ce qu'on va aller trouver dans les magasins, pour donner à manger à ses enfants, pour ne pas être pris dans le jeu de la police qui parfois, rien que parce qu'on a un nom d'origine polonaise, comme ça a été le cas pour un membre de ma famille, puisque le patronyme, enfin, le nom de mon grand-père, c'était Boewski. Boewski, apparemment, tout le monde m'a toujours dit que c'était de consonance polonaise. Et à un moment donné, ça lui apportait préjudice. C'était notamment quand Staline avait cette folie que toutes les personnes qui avaient un lien avec l'étranger étaient des ennemis en puissance et que même s'ils ne l'étaient pas aujourd'hui, vu qu'ils le deviendraient demain, il fallait les arrêter tout de suite. Donc, quand on sait qu'on est dans ce monde tellement oppressant où tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit peut être interprété, surinterprété et qu'on peut finir en prison et que ça peut avoir des conséquences sur notre famille, mais on n'a pas le temps de s'occuper de son mal-être parce qu'il n'y a plus d'énergie. Toute l'énergie, elle est sur comment je survis dans cette société presque carcérale. Et ça ne veut pas dire que ceux qui sont en dépression ont tort de l'être. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Et il y a des personnes qui se soignent et qui en ont besoin et parfois, il y a un besoin de médicaments, mais là, il n'y a juste plus d'énergie, plus d'espace, tant pour s'occuper de ce genre de problème parce qu'il y en a tellement d'autres qui sont vitaux et dont il faut s'occuper que... Très intéressant comme analyse, très intéressant. Je n'ai pas pensé à ça. Autre chose, je trouve que quand la guerre a éclaté, on a fait des sanctions en espérant l'appauvrissement des Russes qui va les faire révolter. il se passe exactement l'inverse. Je ne vais pas rentrer dans l'analyse des sanctions qui ne font qu'enrichir la Russie. Mais je voudrais avec vous discuter d'un autre phénomène. Il y a, au bout de 30 ans, de cette démocratie capitaliste en Russie, qui est depuis Yeltsin, et qui n'est qu'à mon avis le féodalisme dans sa pire version parce que ces gens qui étaient plus ou moins pauvres également en Union soviétique ont commencé à devenir riches ou très très pauvres à la façon capitaliste du début du capitalisme. Il y a petit à petit la nostalgie de pauvreté qui s'est installée parce que quand on se fout de la gueule des gens qui regrettent l'Union soviétique, on ne comprend pas juste un truc. En Union soviétique, on avait l'accès égal aux connaissances donc c'était une société assez intellectuelle somme toute. Oui. C'est-à-dire que tu pouvais travailler comme un comme un garde d'une nocturne ou d'une usine. c'est-à-dire plus que rien. Mais tu lisais Schopenhauer, tu lisais Proust et on avait des choses à discuter avec ces clochards. Et le retour à la pauvreté c'est une chose très dangereuse pour l'Occident parce que la pauvreté soude. ça évoque plein de choses. Sur les sanctions je pense qu'elles n'ont pas eu l'effet escompté mais elles ont quand même servi je suis un peu plus nuancée sur l'impact des sanctions puisqu'on a bien vu quand même que la Russie doit aller se fournir en missiles Shahid en Iran ou en Corée du Nord donc ça montre quand même qu'il y a quelques circuits d'approvisionnement qui ont réussi à être stoppés mais c'est vrai que ça n'a pas eu tous les faits que l'on aurait souhaité. Mais alors sur cet aspect avant ils étaient tous égaux on était tous égaux on n'avait pas tout la vie était dure mais au moins on était égaux et quelque part on était traité de manière plus juste que le capitalisme qui va rendre riche sur la base de chance ou de malhonnêteté ou de corruption certaines personnes et très pauvres d'autres. La nièce de ma grand-mère la fille de sa soeur elle elle était donc on dit souvent Uchwoni en Russie enfin savante c'est-à-dire qu'en fait elle a été doctorante elle avait fait des études en mathématiques et elle est allée à Baïkonour plusieurs fois elle bossait pour l'agence spatiale soviétique et donc elle avait un très bon salaire toute propension gardée parce que justement il n'y avait pas ces écarts énormes mais c'est quelqu'un qui dans le régime soviétique vivait bien elle avait un bel appartement elle avait des économies et puis au moment de la folie Yeltsin des années 90 toutes ces économies en fait elle a tout perdu elle est entrée en dépression et ça m'avait vraiment fait mal c'était presque une zombie une femme brillante belle très brillante qui devient l'ombre d'elle-même et elle en est morte enfin elle s'est laissée mourir en 2002 avec mon mari on a eu la chance de faire un voyage absolument magnifique on est allé donc on est allé à Moscou on a atterri parce que c'est toujours pour moi un point d'étape obligé puisque j'ai ma famille et c'était pour lui une plongée dans ce monde de femmes il me disait mais c'est incroyable parce qu'il ne reste vraiment plus que des femmes qui sont tellement heureuses de me voir qu'on parle russe alors lui il est là il ne comprend pas le russe donc j'essaye de l'inclure dans la conversation mais après on est allé sur la place rouge et là il me dit oh mais c'est vilal c'est quand même une histoire très chargée et ça provoque toujours quand même cette impression c'est grandiose on se sent tout petit et puis on a pris l'avion et on est parti à Olhon qui est donc une île sur le lac Baïkal et là on a fait une croisière sur le lac Baïkal et on allait sur les rives du Baïkal on logeait tous les soirs sur une rive différente et on a vraiment vu parfois des endroits très reculés où rien n'arrive il y a juste une épicerie pour tout le village qui est livrée une fois tous les on ne sait pas combien et donc les habitants du village ils trouvent des choses parfois ils ne trouvent pas l'accès à l'électricité autant l'Union soviétique tout le monde avait accès à l'électricité partout ça ne coûtait rien du tout de même que l'eau je me rappelle quand ma famille venait en France ils laissaient l'eau allumée tout le temps puisque eux ça ne coûtait rien donc pourquoi se priver et là on a vraiment vu des endroits qui étaient complètement coupés du monde et presque à l'abandon et abandonnés et je me rappelle quand on est revenus à Irkutsk pour le coup on logeait chez l'habitant et j'en ai parlé avec une personne donc moi j'avais une 30 non j'avais même pas 30 ans la personne avait une 30aine d'années et elle me dit oui c'est terrible elle me dit en fait on a abandonné ces populations et elles vivaient mieux à l'ère soviétique et donc il y a cette extrême pauvreté dont on parle c'est-à-dire il y a des personnes tout le monde vivait à peu près pareil c'était pas forcément extraordinaire mais ils survivaient et puis il y a des personnes qui se sont retrouvées de manière complètement inattendue très pauvres qui ne s'y attendaient pas et qui comme la cousine de mon père a sombré dans la dépression et puis il y a ces personnes qui vivaient en Sibérie dans des villages extraordinairement reculés mais qui pouvaient vivre parce que le régime soviétique faisait en sorte qu'ils soient approvisionnés qu'ils aient accès aux services minimum et puis dans un capitalisme débrisé ben ceux-là on les laisse de côté ça coûte trop cher finalement d'aller les approvisionner ça coûte trop cher de bâtir des lignes électriques et ils se sont retrouvés mais complètement abandonnés par le pouvoir central avec un sentiment d'injustice très fort et je pense que ça effectivement c'est ce qui a abouti en Russie avec des personnes qui devenaient très riches du jour au lendemain sur de la chance ou de la malhonnêteté ou les deux et puis d'autres qui se sont considérablement appauvries et ça c'est le ferment en fait de toutes les dictatures et c'est vrai que la justice sociale elle est nécessaire au maintien de la démocratie il faudrait pas qu'on l'oublie nous non plus et la justice tout court ces derniers temps je pense que j'ai jamais entendu ce mot démocratie de ma vie autant que ces deux dernières années et j'ai une question j'ai jamais voté de ma vie je lis beaucoup d'oeuvres philosophiques et la démocratie au fond je comprends pas trop bien je comprends ce terme peut-être pas dans le sens dans lequel on l'utilise aujourd'hui parce que pour moi la démocratie c'est c'est la loi de l'oligarchie autant que le vote normalement c'est le pouvoir du peuple étymologiquement c'est le pouvoir du peuple ça s'appelle ocleocratie le pouvoir du peuple c'est autre chose donc la démocratie quand on regarde les origines grecques étymologiquement c'est essentiel de le pouvoir du peuple oui mais quand on lit l'histoire grecque la démocratie existait parce qu'il y avait des il y avait des esclaves voilà et donc il y avait des gens qui pouvaient se permettre de vivre en démocratie parce que ceux qui travaillaient c'étaient des esclaves du moment où il n'y a plus d'esclaves pour moi il n'y a plus de démocratie et le vote qu'on dit le choix du peuple il n'y a pas de choix moi je ne choisis pas les gens qu'on me propose c'est pas mon choix j'ai pas à choisir mais bref ce que je veux dire ma question c'est pas sur ma question c'est quand on demande à Poutine quelle valeur tu tu défends aujourd'hui quand il gagne sur le terrain un tout petit peu quelques mètres peu importe mais en en discours certes populiste il a des arguments qui font mal parce qu'il tape là où ça fait mal au monde occidental et c'est pour ça que du point de vue de quantité de peuple il est gagnant tandis que quand on demande aux démocraties occidentales qu'est-ce que vous êtes en train de défendre j'ai l'impression que leurs arguments je ne les entends pas parce que oui on parle nous défendons nos valeurs démocratiques qu'est-ce que c'est ? c'est la liberté de penser la liberté d'opinion la liberté d'expression la liberté de penser elle m'appartient je pense et vous dans les gynes russes et avec ces femmes ruses ces femmes ces femmes fortes les gens peuvent penser même dans la cellule ils ne peuvent pas s'exprimer c'est la liberté d'opinion la liberté d'expression puisqu'on voit bien si jamais ils osent dire quelque chose qui est contraire au discours du pouvoir en place ça peut être la prison donc la liberté d'opinion n'existe pas la liberté d'expression n'est pas en place la liberté de vote n'est pas en place puisqu'on voit bien que les élections ont été truquées et la liberté de la presse il n'y a plus de presse libre en Russie donc tout ça ça fait quand même partie des valeurs démocratiques qui aujourd'hui ne sont plus en place en Russie et puis il y a aussi c'est amusant parce que c'est Robert Maninter qui disait je crois c'est un extrait que j'ai vu récemment quand il est décédé il disait que les valeurs d'une démocratie se mesure à l'aune de la population la plus défavorisée justement et que si ceux qui ont accès aux moins de richesses restent malgré tout bien traités on est dans une démocratie donc ça ça vient un peu à rebours de l'esclavage une démocratie doit protéger l'ensemble des couches de sa population elle ne doit pas en laisser de côté mais pour moi les valeurs démocratiques fondamentales c'est vraiment ça c'est la liberté d'opinion la liberté d'expression la liberté de la presse la liberté de voter une justice indépendante ce que l'on n'a pas en Russie et puis oui pour revenir à Robert Mandinter je pense aussi qu'il y a l'environnement carcéral auquel on ne fait pas toujours assez attention il y a beaucoup de choses à redire sur la manière dont les prisons sont surpeuplées en France et dont les prisonniers ne sont pas toujours bien traités mais alors en Russie c'est quand même catastrophique et on a bien vu suite à l'attentat qu'ils ont torturé les personnes qui ont été arrêtées et qui étaient suspectées d'avoir commis l'attentat et on sait tous lorsque l'on a un peu d'honnêteté intellectuelle et même les américains l'ont reconnu après le 11 septembre et avec tout ce qu'ils ont fait pour obtenir des aveux les aveux obtenus sous torture ne valent rien non mais de toute façon ces gens qui étaient nommés responsables parce qu'ils étaient nommés responsables donc ça on n'en parle même pas ce que je veux dire c'est ça fait ça fait 40 ans que je vis en France et je vois que quand je suis arrivée on disait monsieur Le Pen il faut mettre barrage à monsieur Le Pen tout sauf lui maintenant madame Le Pen bientôt c'est la petite fille et je vois ce pays devenir je ne sais plus si on a vraiment envie de vivre dans ce pays là où plus rien ne marche où on tue les où le prof n'est plus maître dans la classe c'est de ça c'est à dire que mais il faut continuer à se battre bien sûr qu'il y a la liberté d'expression et on peut critiquer la famille Le Pen du matin au soir c'est là où il tape Poutine ça devient très politique comme sujet mais parce que justement non au contraire là c'est pas politique je parle comme dans une cuisine oui mais Poutine et les Russes sont capables de manipuler l'opinion à travers des trolls qu'ils envoient et donc eux aussi contribuent à faire des dégâts et à diviser la société française maintenant tout n'est pas de la faute de la Russie et en revanche si on regarde cette digue contre le Rassemblement National malheureusement elle s'est fissurée et le pouvoir en place Emmanuel Macron ses ministres ont une énorme responsabilité là-dedans je veux dire à partir du moment et on voit ce que font les Belges eux ils n'invitent pas le Rassemblement National ou l'équivalent l'extrême droite à la télévision ils ne les laissent pas s'exprimer je trouve qu'Anne Sinclair s'était remarquablement exprimée là-dessus en disant pourquoi je n'invite pas Jean-Marie Le Pen c'est parce que justement je n'ai pas les armes en tant que démocrate je n'aurai pas les armes pour le contrer il va dire plein de choses qui sont fausses et je n'aurai pas la possibilité parce que quand on est structuré quand on est honnête on veut démonter les arguments de manière construite et tout ça ça prend du temps donc on offre une tribune à des personnes qui ne respectent pas nos règles et finalement c'est eux qui en sortent gagnants et c'est tout le débat qu'on a est-ce que nous en tant que démocratie on a les armes pour contrer la Russie qui ne l'est pas mais je pense qu'à partir du moment où on quitte l'habit démocrate on a tout perdu c'est un combat qui est très difficile mais il faut vraiment se battre comme se battre la vie est un combat elle ne cesse pas d'être un combat il faut se battre pour ses valeurs j'en veux beaucoup à la manière dont Emmanuel Macron et son gouvernement ont laissé la digue se fissurer ils n'ont pas de stratégie claire vis-à-vis du Front National ils clament à longueur de journée qu'ils sont contre mais on ne juge pas les gens à ce qu'ils disent on les juge à ce qu'ils font et dans ce qu'ils font ils ont malheureusement eux-mêmes laissé de trop laissé trop nombreuses fois la digue se fissurer et ils ont tort et ils vont et la France est en train d'en payer les conséquences mais on en revient toujours là-dessus je considère une fois de plus que la démocratie est le pire des régimes à l'exception de tous les autres on n'a pas mis aujourd'hui il faut la défendre cette démocratie et pour la défendre il faut rester fidèle à ses valeurs si on ne reste pas fidèle aux valeurs de la démocratie on contribue justement à la mettre en péril et c'est un combat la vie est un combat si vous lisez mon livre c'est vrai que c'est une saga familiale mais ils se battent ils se sont tous battus jusqu'à mes grands-parents sur des décennies et des décennies mais regardez quand on voit comment les américains se sont foutus mais foutus de la gueule des ukrainiens pendant deux ans ils disaient en bombant leur torse on ne vous laisse pas et qu'est-ce que les ukrainiens regardent aujourd'hui il y a une querelle presque honteuse entre les démocrates et les républicains pour pour vaincre je ne sais pas un demi-pourcent de de votants et 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 ce n'est que ça donc pourquoi l'ukraine voudrait je je me demande si les ukrainiens aujourd'hui voyant ce que vaut cette démocratie ce que valent les valeurs de ces gens qui finalement ne pensent qu'à leur siège et qu'ils se foutent des valeurs qu'est-ce en disant nous c'est les valeurs démocratiques montrez-les montrez-les aux ukrainiens alors il y a quand même je reviens là-dessus il y a quand même une presse libre ce qui fait que on a quand même accès c'est pas avec les pages de la presse libre que les ukrainiens vont défendre leur pays enfin ce que je veux dire c'est que s'il y a des malversations qui ont lieu dans une démocratie heureusement grâce à la presse on en est informé même si c'est plus tard là ce qui se passe aux Etats-Unis c'est pareil je serais plus lancée les débuts de la guerre l'Ukraine les a réussis grâce aux Etats-Unis en immense partie vous pensez ? je pense que c'est que grâce à leur les deux ils étaient sur le fond mais ils ont reçu des armes et surtout ils ont reçu du renseignement de très grande qualité et lorsqu'ils ont fait des frappes au tout début de la guerre ou même jusqu'à une période récente qui ont vraiment fait la une des journaux c'était la plupart du temps les américains qui leur avaient dit c'est là qu'il faut frapper c'est à telle date qu'il faut frapper donc ils ont reçu des armes ils ont reçu de la formation et ils avaient accès au renseignement américain dont on a quand même tous vu qu'il était de qualité puisque moi-même quand Joe Biden disait à ses ressortissants quittez l'Ukraine quittez l'Ukraine moi-même et pourtant j'ai de la famille sur place j'y croyais pas je me dis mais non il va pas attaquer en fait oui Poutine a attaqué donc le renseignement américain est de grande qualité et ils l'ont fourni aux Ukrainiens maintenant c'est absolument lamentable je suis entièrement d'accord ce qui se passe aujourd'hui et le fait de bloquer l'aide à l'Ukraine pour une toute petite minorité de sénateurs ou de congressmen républicains qui doivent obédience à Donald Trump même s'ils ne pensent peut-être pas comme lui mais ils doivent obédience à Donald Trump parce que si on n'approuve pas Donald Trump on est aussitôt exclu du parti républicain enfin en fait le parti républicain aux Etats-Unis n'est plus une démocratie il y a un dictateur à sa chef et tous les membres doivent soit être d'accord avec la ligne du parti soit quitter le parti et évidemment l'Ukraine en pâtit donc il voit aussi les défauts que peut avoir une démocratie mais j'y reviens encore on sait bien qu'il y a des trolls russes ou autres de groupuscules extrémistes qui manipulent l'opinion publique donc il faut parvenir à les identifier il faut parvenir à les faire taire et in fine je pense qu'une démocratie je le redis reste quand même le meilleur des régimes et que l'Ukraine aspire depuis toujours à plus de liberté à rejoindre l'Europe donc je suis persuadée qu'aujourd'hui ça reste leur volonté même si ils ne sont pas naïfs et ils savent que ce sera un combat permanent on est tous on est tous en danger d'être manipulés on est l'intelligence artificielle n'en est qu'à ses débuts mais on est déjà manipulés par des fake news qui arrivent de partout donc il faut qu'on reste sur nos gardes en permanence et le combat n'est pas gagné nulle part nulle part mais c'est très triste pour l'Ukraine que ce qui se passe aux Etats-Unis est la volonté finalement d'un seul homme de revenir au pouvoir et de mettre le joug sur un parti parce que Donald Trump il fait sa loi au sein du parti républicain on n'a plus le droit si on veut rester au parti républicain si on veut avoir des chances d'être élu d'être soutenu par le parti personne ne peut dire un mot contre Donald Trump c'est catastrophique il y a quelque chose qui m'étonne il y a les grands hommes d'affaires milliardaires aux Etats-Unis qui aujourd'hui sans gêne disent qu'il faut investir dans l'économie chinoise dans le monde chinois parce que totalitaire est plus stable du coup alors tous ne disent pas ça mais c'est vrai que et ça c'est terrible quand on regarde même les élections dans des pays émergents les régimes très autocrates sont malheureusement pro-business et il faut se battre contre ça moi j'aime bien reprendre alors c'est amusant ça va être encore très politique mais quand on regarde sous le gouvernement de Lionel Jospin la France a connu une prospérité vraiment exceptionnelle et beaucoup diront oui mais c'était le cas en Europe c'est vrai mais la prospérité en France et la croissance en France était supérieure à celle de ces pays européens donc ce n'est pas parce que certaines personnes se disent qu'un régime autocratique est meilleur pour l'économie que c'est une réalité mais c'est toujours la même chose ça prend beaucoup plus de temps de le démontrer parce qu'on peut revenir à l'Allemagne nazie aussi là la machine de guerre tournait à plein régime et finalement il y avait une grande croissance au sein de l'Allemagne nazie mais ce n'est pas le régime dans lequel on veut vivre donc il faut lutter contre ça après moi d'un point de vue économique en revanche je regarderai toujours ce qui se passe en Chine parce que c'est une puissance économique importante parce qu'au sein des nouvelles technologies c'est un acteur de premier plan et il faut toujours regarder ses concurrents mais il faut voir la Chine comme un concurrent et pas comme autre chose mais ses concurrents on les observe on ne ferme pas les yeux donc on les observe on maintient des échanges avec eux mais il faut s'en méfier il faut vraiment s'en méfier et non non je m'insurge contre ce principe malheureusement ce n'est pas parce que certains milieux économiques considèrent que les autocraties sont plus propices au développement que c'est une réalité c'est faux c'est faux parce que heureusement les autocraties d'ailleurs finissent par être renversées mais de toute façon c'est faux parce que dans ce cas là sinon on peut dire on en revient à l'esclavage enfin je veux dire de tel raisonnement du moment où on utilise nos portables on utilise tous ou on est fliqués non non je vous parle de la main devant les gens qui font ça c'est des esclaves ça ne nous dérange pas d'utiliser ça ni de porter des vêtements on vit dans un système d'esclaves alors il y a aujourd'hui des peuples qui sont effectivement mis en situation de quasi-esclavage mais justement si on parle de la démocratie des organisations non gouvernementales on est de plus en plus informé alors ça se développe aussi mais regardons nos enfants mes filles elles n'achètent plus rien moi non plus qui est fabriqué en Chine alors c'est vrai que les portables c'est peut-être la seule exception mais au niveau des vêtements elles regardent tout le temps elles font de la réutilisation donc on n'est pas encore on n'a pas encore gagné cette guerre mais on est de mieux en mieux armé pour y faire face et quand on voit d'ailleurs il y a certains c'est comment il s'appelle Antoine Griezmann qui avait renoncé à son partenariat avec je ne sais plus quel alors ce n'est pas un équipementier il me semble même que est-ce que c'était un équipementier sportif ou justement de téléphonie mobile parce qu'il a été alpagué par des ONG qui ont dit attention ils font travailler les Ouïghours il a pris le temps c'est toujours pareil ça prend du temps malheureusement il a pris le temps de regarder et il s'est dit bah oui c'est vrai je ne veux plus être associé à eux donc il faut continuer on en revient toujours au même il faut continuer à se battre en permanence et oui on n'est pas dans une société parfaite que pensez-vous d'un autre danger qui pour moi est palpable je vais essayer de ne pas être caricaturale quand les Ukrainiens viennent sur les plateaux de télévision ou sur les chaînes télégramme il y a de plus en plus ces gens qui sont habillés de façon folklorique je ne sais pas dans votre famille traditionnelle ukrainienne si tout le monde s'habillait de façon folklorique dans la mienne non tout d'un coup là c'est devenu presque une obligation que de mettre des vêtements de paysans parce que comme ça tu montres ton appartenance nationale à l'Ukraine alors je ne vois pas trop moi je vois ça comme ça parce que j'y vois le danger parce que comme le peuple souffre quand il parle du nationalisme on dit je comprends je pardonne mais je pense que à l'échelle mondiale à l'échelle de culture le nationalisme n'a jamais apporté n'a jamais été une bonne chose vous ne pensez pas qu'il y a un danger du retour du nationalisme qui aujourd'hui est si visible les gens n'ont plus peur de revendiquer l'appartenance à telle ou telle nation j'espère que non il y a quand même cette volonté de rejoindre l'Europe donc de rejoindre une agrégation de nations qui veulent se bâtir une destinée commune et ça c'est très fort chez les ukrainiens c'est très fort depuis Maïden donc c'est pas nouveau et ce souhait de rejoindre de rallier le bateau européen en étant dans une communauté de nations qui ont des règles communes des règles démocratiques communes qui réfléchissent ensemble sur leur devenir il est toujours présent après ces vêtements traditionnels ukrainiens c'est vrai que quand on allait en Ukraine parfois on en rapportait à la famille parce que c'est comme c'est le souvenir du pays bien sûr et c'est des tenues qui sont peu portées sauf à l'occasion de fêtes traditionnelles mais aujourd'hui c'est devenu une revendication et je vois je ne veux pas parler de l'Ukraine mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pays qui aujourd'hui veulent dire c'est ma nation le mot nation devient un mot bienvenue c'était pas le cas il y a 30 ans dans un pays en guerre aussi il est normal qu'on veuille défendre sa patrie mais à ce stade je ne vois pas ce danger là mais voilà dans un pays en guerre il y a les sentiments patriotiques qui renaissent après Poutine il a vraiment réussi contre sa propre volonté à répandre la langue ukrainienne partout y compris dans des régions qui ne voulaient pas le parler parce qu'effectivement il y a ce sentiment de devoir défendre quand on se sent agressé on veut se défendre et c'est en érigeant des symboles aussi qu'on se défend mais non je vois encore beaucoup d'ouvertures c'est amusant je parlais avec ma cousine une de mes cousines donc j'en ai beaucoup à Kiev ce week-end et qui est venue se réfugier en France qui est resté en France 18 mois et donc elle continue à apprendre des cours de français à l'Alliance française à Kiev elle et ses deux enfants et puis une bonne partie de la conversation s'est déroulée en français j'étais très très fière d'elle et elle me disait tu sais ma fille veut aller étudier à l'étranger donc ça montre elle veut aller étudier à l'étranger alors elle est tellement heureuse de continuer le français si elle pouvait aller en France mais pour nous c'est cher même si les frais d'inscription en France sont relativement réduits par rapport à d'autres pays par rapport au niveau de l'étranger aujourd'hui ça reste cher il y a la problématique du logement et elle me disait mais bon on est en train de regarder il y a de très très bonnes universités en République tchèque et puis pour nous la langue est quand même beaucoup plus proche c'est plus proche aussi le niveau de vie est quand même un peu plus proche du nôtre donc mais il y a cette ouverture qui demeure c'est ça mon message c'est toujours cette ouverture en faisant des échanges la mère de ma cousine était elle aussi une savante donc une doctorante elle était professeure d'économie à l'université de Kiev et jusqu'avant la guerre elle était encore invitée à une conférence dans les pays baltes où elle devait se rendre bon là maintenant évidemment tout ça s'est mis en pause et puis bon malheureusement elle a le vieilli donc est-ce qu'elle sera encore en état quand cette horrible guerre sera terminée de voyager pour faire des conférences je ne sais pas mais il y avait toujours cette volonté d'échanger de s'ouvrir à d'autres et je pense qu'elle perdura et il y a beaucoup d'Ukrainiens qui se sont réfugiés en dehors d'Ukraine j'espère qu'ils retourneront en Ukraine et donc ils vont aussi apporter ça cette connaissance des autres pays ce multiculturalisme donc non j'ai confiance dans le futur de la nation ukrainienne et puis j'en parlais justement à des amis économistes et beaucoup me disaient mais il faut que cette guerre cesse c'est vraiment l'étape numéro 1 mais après on pourrait envisager l'équivalent d'un plan Marshall pour l'Ukraine parce qu'on va les aider à se développer parce que c'est quand même une population qui est très cultivée qui a un niveau d'études excellent donc elle va se reconstruire il y aura il faut espérer dès que la guerre se termine il devrait y avoir une croissance en Ukraine donc non je me veux optimiste après j'ai toujours eu ma grand-mère mais je pense que c'est toujours délicat j'ai toujours eu ma grand-mère par exemple j'adore le pâtillage artistique et avec ma grand-mère on regardait parfois les compétitions et notamment on danse sur glace après la prestation des couples à l'époque soviétique et même russe elle disait t'as vu il y a quelque chose de plus quand même toujours systématiquement mais bon d'abord il y a une école de danse il y a une école de glace en Russie qui est reconnue c'est vrai qu'ils ont tous quelque chose une personnalité ils sont vraiment beaux avoir évolué mais je me disais aussi voilà elle est loin de son pays et quelque part c'est aussi montrer son attachement à son pays non c'est pas ça moi je pense que c'est simplement parce qu'il y a une discipline il faut quand même pas se leurrer c'est sportif professionnel c'est pas parce qu'ils sont meilleurs c'est parce qu'on exige d'eux et c'est un bâton ça s'appelle un bâton oui mais dans son esprit il y avait aussi cet attachement à son pays qui fait qu'on a toujours envie de les voir mais voilà moi-même qui suis française et d'origine russe je suis très sensible non c'est vrai que comment vous vivez cette schizophrénie d'être russe et ukrainienne en même temps je parle pas de vous française mais moi par exemple ma mère était ukrainienne 100% même pas même pas moitié ni rien et mes grands-parents eux vivaient à Lvov je dis pas Lviv parce que eux c'était Lvov et ils considéraient que c'était encore Autrichien mais le problème c'est qu'aujourd'hui je n'ose même pas dire qu'il y a une partie de l'Ukraine je suis à moitié ukrainienne en fait je ne le dis pas parce que je sais que ça va être mal pris moi-même je vais le prendre mal parce que j'étais éduquée dans la Russie donc je préfère ne pas jouer avec mon autre côté ukrainien pour ne pas faire du mauvais genre et en revanche le fossé entre les Russes et les Ukrainiens s'ouvre de plus en plus je creuse oui comment vous vous vivez ça c'est passager très mal je vais vous raconter deux choses quand ma mon grand-père maternel était né en Ukraine il était russe blanc mais il était né en Ukraine ma grand-mère paternelle ils ne s'étaient pas mariés ensemble c'était de côté elle, elle est née en Russie si vous lisez le livre vous verrez que ces deux familles ont beaucoup en commun et notamment parce qu'il se trouve qu'en fait mon grand-père ukrainien par le plus grand des hasards est venu s'installer avec sa famille dans ce village du sud-ouest de la France où résidait déjà ma grand-mère russe qui s'était mariée avec mon grand-père français et les deux familles se sont liées d'amitié et ça a vraiment changé le cours de leur vie et donc grâce à ces deux exilés les familles russes et ukrainiennes sont aussi rentrées en contact se sont rencontrées quand ma grand-mère est tombée malade et que sa santé s'amenuisait mon père me disait à chaque fois qu'on avait une mauvaise nouvelle il me disait non faut vraiment que tu préviennes Moscou et je lui dis oui puis je vais prévenir Kiev aussi parce que ma grand-mère était vraiment aimée de ses nièces à Moscou mais de toute ma famille ukrainienne ils l'adoraient vraiment et je le dis dans mon livre mais c'est vrai elle a été pleurée avec autant de tristesse et d'émotion à Moscou qu'à Kiev lorsque elle est décédée on était le 10 février 2022 c'était vraiment juste avant la guerre quand je me suis lancée dans ce travail d'écriture donc je m'y suis lancée en 2019 c'est long parce que j'ai tout un travail de recherche à effectuer j'écris une première version j'ai des conseils on me dit il faut modifier telle chose donc je fais une deuxième version et puis je suis toujours en lien c'était bien avant la guerre avec mes familles à Moscou et à Kiev et je les avais informées de ce travail et ma cousine Nadia qui est basée à Moscou me dit mais dès que tu as une version dont tu es contente tu me l'envoies moi je vais la traduire donc je lui ai envoyé la première version qui n'est pas ce livre encore et elle s'est lancée dans un exercice de traduction et puis alors moi ça me rendait heureuse parce qu'elle m'envoyait les chapitres je me mettais à relire du russe et puis c'était je comprenais puisque c'était le français que j'avais écrit qui était traduit en russe ah j'ai trouvé ça vraiment passionnant comme exercice mais bref Nadia ma cousine russe me dit oh mais Tatiana mais je ne savais pas tout ce par quoi Gustave mon grand-père ukrainien était passé elle me dit mais je l'admirais mais c'est incroyable le destin qu'il a eu Tatiana la difficulté et je lui dis n'oublie pas ta propre grand-tante ma grand-mère oui mais quand même lui il a vu mourir son frère pendant la guerre civile il a dû enterrer son frère sur le champ de bataille enfin c'est dramatique quand même il a vu des choses et donc ah mais tu te rends compte il a dû enterrer son frère non mais vraiment et puis quand elle a eu et puis quand elle a eu fini son travail je lui ai dit est-ce que je peux le partager avec le côté ukrainien de la famille ton travail de traduction et là aussitôt on était bien avant la guerre elle me dit mais évidemment mais tu sais très bien que pour moi c'est ma famille aussi oui 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 envoie leur ma traduction je suis vraiment heureuse s'ils peuvent lire l'histoire donc j'envoie à mes cousins ukrainien et tous me disent mais Ludmilla ma grand-mère russe mais quelle héroïne non mais on l'aime tous tu sais même Ludmilla on l'aime mais tu te rends compte ce qu'elle a vécu je dis mais vous trouvez pas que Gustave qui est votre oncle et grand-oncle ah oui mais elle elle a été déportée à 17 ans et alors moi j'étais là depuis la France et je voyais donc ma famille russe s'enthousiasmer pour ma famille ukrainienne et vice versa et puis la guerre a éclaté voilà la guerre a éclaté aujourd'hui c'est ce qu'on se disait toutes les deux quand je parle à ma famille c'est vraiment des sujets ma fille russe comment vas-tu bonne année bon anniversaire joyeux Pâques c'est vraiment jamais je n'aborde des sujets qui pourraient fâcher ou des sujets qui pourraient les mettre en danger mais c'est ça c'est pas les fâcher c'est les mettre en danger les mettre en danger ils peuvent même pas se rendre compte tout à fait donc c'est vraiment des sujets d'une grande banalité j'aborde d'autres sujets avec ma famille ukrainienne mais en aucun cas je ne parle des autres familles alors que pourtant ils se sont appréciés et sur ce fossé qui se creuse quand la guerre a éclaté j'étais au ski avec ma famille et puis donc j'étais mais sous le choc puisque je et surtout quand je me réveille et que je vois qu'il y a des bombes qui sont envoyées sur Kiev où j'ai toute ma famille donc je parviens à appeler vers midi hors française la cousine de ma mère donc Ludmilla elle s'appelle aussi Ludmilla qui avait 80 ans et qui me dit écoute t'inquiète pas je suis au calme je reste dans l'appartement je ne sors pas ne t'inquiète pas parce que ces soldats russes qui sont envoyés contre nous il y avait la colonne de char qui se dirigeait vers Kiev ils veulent pas nous faire du mal on leur a demandé de nous faire du mal mais ils veulent pas ils nous feront pas de mal son mari à elle il était russe il est décédé au début des années 2000 il a jamais demandé la nationalité ukrainienne à quoi ça aurait servi il a vécu toute sa vie post-université à Kiev mais voilà il se sentait ukrainien il y avait et elle ne pouvait pas croire que les russes allaient leur faire du mal elle ne pouvait pas le croire sa fille que j'appelle ma cousine qui est donc de ma génération elle dès que la guerre a éclaté elle était tout le temps sur les réseaux sociaux puis elle m'envoyait des nouvelles des atrocités commises par les russes et on sait maintenant que s'il y a des tchétchènes qui sont venus si Wagner s'est mal conduit que l'armée régulière russe s'est rendue coupable de crimes de guerre et qu'il faudra qu'ils soient jugés pour ça on le sait et elle mon sentiment c'est qu'elle leur pardonnera jamais elle leur pardonnera jamais et je sais pas alors il se trouve que l'été qui suivait la guerre on avait réservé des vacances en Croatie on est parti en Croatie en famille et là on voit des peuples qui parviennent à parler aux serbes on a fait une petite balade en kayak avec un guide qui disait mais posez moi des questions sur la culture croate pendant qu'on pagait moi je veux vous répondre j'adore mon pays et moi j'ai dit mais j'ai une question quand on voit que Goran Ivanisevic est l'entraîneur de tennis de Novak Djokovic enfin il y a quelques années on aurait trouvé ça impensable qu'un entraîneur croate entraîne un joueur serbe qui en plus revendique sa fierté d'appartenir à la Serbie et il me dit non non mais maintenant tout ça c'est quand même passé on se parle j'ai des amis serbes moi aussi et je pensais à ma cousine et je me dis mais est-ce qu'un jour les Russes et les Ukrainiens vont pouvoir se parler je sais pas et à côté de ça on voit quand même parfois des hommages rendus par les Russes quand il y a eu cette frappe sur un immeuble c'était à Kharkiv je crois qui a tué beaucoup de civils il y a des gens qui venaient à Moscou mettre des fleurs sur la statue d'une grande poétesse ukrainienne et ils le faisaient alors même qu'il y avait les voitures de police en face de la statue qui prenaient leur nom et ils prenaient quand même le risque et il y avait des personnes interviewées des femmes de 60 ans et même plus âgées parfois des femmes beaucoup de femmes qui disaient mais moi je peux plus rester chez moi là je parviendrai plus à vivre si je manifeste pas ma désapprobation alors c'est peut-être rien je viens porter des fleurs mais il faut que je le fasse donc je garde espoir qu'un jour la Russie et l'Ukraine puissent à nouveau se parler que les jeunes de ces deux pays puissent à nouveau se parler mais ça prendra beaucoup de temps je pense que il y a tellement de femmes qui ont été violées aussi d'enfants d'adolescents c'est dur il y a eu des crimes de guerre c'est vraiment dur dur de pardonner tout ça et en même temps quand il y avait tous ces jeunes russes qui étaient dans un bâtiment visiblement ils ont communiqué avec leur téléphone portable et les ukrainiens ont lancé une bombe ils étaient tout jeunes mais j'en étais malade en lisant ça c'est vraiment ce qu'on se disait au début mais cette jeunesse qui est décimée c'est atroce cette guerre elle brise la vie de tellement de jeunes russes et de jeunes ukrainiens c'est terrible mais voilà je pense que malheureusement ce sont deux peuples qui ont une histoire ancienne commune dont il faut respecter la souveraineté l'Ukraine a décidé d'être souveraine elle a droit à sa souveraineté et j'espère que dans un futur plus ou moins proche après la guerre ils pourront à nouveau entamer des relations cordiales mais quand on voit à quel point ils ont été proches vraiment et vraiment quand l'état de ma grand-mère s'est dégradé donc il y avait ma cousine à Moscou qui allait dans toutes les basiliques et qui mettait des bougies et qui se filmaient et qui m'envoyait les films et quand je suis allée voir ma grand-mère et je lui ai dit regarde Nadia elle est en train et elle regardait ça avec énerveillement et Akiafi faisait la même chose elle faisait la même chose pour ma grand-mère russe c'est terrible dernière question vous allez comprendre quel est le sens je suppose en feuilletant les chaînes télégramme je tombe sur une icône sur une photographie de monsieur Macron et avec le titre je ne sais pas si c'est la citation de son discours vaut mieux mourir que vivre ne pas vivre en liberté ça m'a scandalisé cette phrase peut-être parce qu'effectivement nos aïeuls à nous ont vécu dans des pays qui n'étaient pas libres mais ils ont vécu alors là ils rendaient hommage aux résistants je comprends je comprends mais pour moi ça passe pas ce type de phrase je trouve ça démagogique et la force la force des peuples c'est c'est de survivre quel que soit le régime vivre vivre il y a plusieurs choses d'abord quand on regarde ce qui s'est passé en France malheureusement les résistants étaient une minorité les collaborateurs aussi et le gros de la population française pendant la seconde guerre mondiale essayer de survivre mais heureusement que les résistants étaient là pour que la France ait malgré tout une place à la table des négociations post-guerre parce qu'on peut dire grâce à eux qu'on a combattu donc reconnaissance éternelle aux résistants ceux qui sont allés donner leur vie pour justement pouvoir libérer le pays après ce qui est choquant c'est qui sommes-nous nous pour juger les autres et surtout quand j'étais adolescente j'avais parfois des amis très bravages qui disaient non mais moi sous l'occupation j'aurais résisté et je me disais mais moi j'aurais aimé me dire que oui j'aurais résisté mais qu'est-ce que j'aurais fait c'est très difficile de savoir comment on se comporte lorsque sa vie est en jeu tant qu'on n'a pas été confronté à cette situation et puis en Russie ben moi je suis mère de famille je raisonne pas que par rapport à ce qui peut m'arriver à moi mais par rapport à ce qui peut arriver à mes proches et puis les gens qui sont pas parents ils ont eux-mêmes des parents ils ont des frères et sœurs ils ont des oncles et tantes ils ont des cousins donc il faut savoir que la répression elle peut s'abattre sur les proches de ceux qui entrent en résistance donc c'est pas uniquement se mettre en danger résister c'est aussi mettre en danger sa famille donc tout ça pour dire qu'on ne doit pas juger ceux qui ne résistent pas ou pas suffisamment d'ailleurs la femme de Navalny disait il faut pas avoir honte de faire peu mais il faut juste avoir honte de ne rien faire donc il y a différentes manières de résister il faut tenter de le faire parce que j'espère que la Russie va sortir du jour mais je comprends très bien ceux qui décident de ne pas se mettre en danger et on peut pas porter de jugement sur eux ma grand-mère Mamie Ludmila donc c'est elle qui est sur la photo du livre elle me disait que quand les allemands ont envahi la ville ils avaient mis en place des lignes de communication entre eux il y avait des jeunes qui avaient 10 à 18 ans qui les coupaient pour résister dès qu'ils étaient pris ils étaient fusillés ils sont extraordinairement courageux c'est extraordinaire mais voilà si on avait été nous la mère de ces jeunes qu'est-ce qu'on se serait dit j'aimerais avoir mon fils ou près de moi donc je pense qu'il faut être très prudent dans la manière dont les propos peuvent être interprétés et en aucun cas il ne faut pouvoir apporter un jugement sur ceux dont on a l'impression parce qu'en plus on peut avoir l'impression qu'ils ne résistent pas il faut bien se dire que vivre en Russie aujourd'hui c'est quand même très 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 dur et il faut respecter cette population même si certains peuvent se dire non mais ils ne résistent pas assez et ne pas oublier qu'on doit vraiment un respect absolu aux résistants mais malheureusement ils ont souvent été une frange très minoritaire de la population donc votre livre qui que vous soyez ouvré je dois vous faire un aveu quand j'ai reçu le mail et je tombe sur la phrase qui que vous soyez ouvré je dis oh non non je ne vais pas ouvrir j'ai pensé que c'était un truc vous savez qu'on envoie dans le mail et que tu ouvres la pièce jointe et ton ordi il est foutu et quand j'ai compris que c'était votre livre je me suis dit mais on est devenu dingue oui c'est vrai on n'est pas si loin de cette génération mais on a des réactions de dingue c'est pour ça que je dis il faut vivre parce que nous on est devenus des gens qui ont peur de tout mais c'est intéressant parce que c'est drôle pour un livre et surtout pour le livre qui raconte cette histoire d'exilé mais il y a une raison donc qui que vous soyez ouvré c'était la mention qui était apposée sur une lettre qui est reçue en Ukraine c'est comme ça que le livre commence je dis le film parce que je me dis ça pourrait être porté à l'écran cette histoire mais donc en 1968 en Ukraine il y a une étudiante qui réceptionne un courrier qui est adressé à une personne que personne ne connait dans cet immeuble mais sur l'enveloppe il y a écrit qui que vous soyez habitant à cette adresse ouvrez ce courrier et puis après donc on fait un retour arrière mais mais c'est vraiment le fil conducteur de ce livre c'est à dire que mon grand-père Gustave quand il s'est retrouvé exilé après la fin de la révolution russe qu'il a dû fuir la Russie parce que sinon il n'aurait pas survécu il a toujours voulu rester en contact avec sa famille et notamment avec sa mère on reparle du poids de l'importance des mères mais notamment avec sa mère pour lui c'était très très important et il voulait revenir dans ce que lui appelait la Russie ou l'Union soviétique pour prendre soin d'elle et il a refusé de se marier tant qu'il a cru qu'il pourrait revenir et s'occuper de sa mère il n'y a que quand il a su que sa mère était décédée qu'il s'est dit bon peut-être que je vais faire ma vie en France et donc il écrivait il écrivait et puis à un moment donné il n'a plus de réponse voilà et donc ce livre c'est aussi sa recherche à lui le fait de il a continué quand même à écrire et puis quelqu'un d'autre est venu l'aider et a eu cette idée d'apposer sur une enveloppe qui que vous soyez ouvré en se disant que peut-être la personne qu'il cherchait à joindre n'habitait plus l'immeuble mais que ceux qui y habitaient pour l'aider dans sa recherche et donc c'est amusant parce qu'au début j'ai voulu appeler mon livre Gustave et Ludmilla donc Gustave c'est mon grand-père Ludmilla ma grand-mère et c'est ma fille aînée quand je dis ça mais non mais c'est banal ça non non mais appelle-le qui que vous soyez ouvré ça au moins les gens vont se demander à quoi ça fait référence et là tu vas attirer le lecteur bon visiblement j'en ai effrayé d'autres ah non mais oui oui mais c'est un titre génial génial oui 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 bravo bah merci merci beaucoup Natalia merci 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 merci